Jean Donard était le dernier ce matin à quitter le phare de la vieille. L'hélicoptère de la protection civile a remplacé la vedette Blonwen qui assurait jusqu'à présent les relèves. Les 4 derniers locataires de la vieille ont déposé sac à terre devant une centaine de personnes, amis et collègues. Situé à 1 000 de la Pointe-du-Rat, le phare a été automatisé à 10h55. Ce soir, pour la première fois depuis sa mise en service en 1887, il est vide de toute présence humaine. C'est triste de laisser le phare sans homme là-bas, seul au milieu de la mer, sachant que ce soir, il n'y aura personne pour surveiller tout ça, le ras de sein. L'électricité a remplacé le brûleur à pétrole. C'est une page d'histoire qui se tourne et les gardiens ont le cœur gros, mais ils ont emporté avec eux beaucoup de souvenirs, le bruit du ressac ou de la corne de brume, des images de relèves difficiles et de tempêtes inoubliables. Une furie de nos rois, une tempête de nos rois. On a pris des points de 120 ou de 130 et en avant. C'est la mer qui va... Qui va gagner ? Ah, sûr, je pense. Au sud-est de l'île d'Oessant, Quéréon reste donc le dernier phare en mer encore habité en Bretagne, mais pour combien de temps ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada